Conférence l'éveil des chakras Les chakras définition Chakra est un mot de langue sanscrite, la langue ancienne sacrée de l'Inde. Chakra signifie roue, car en clairvoyance, c'est-à-dire avec la vision subtile développée, ils apparaissent sous forme de roues colorées. Ces roues se perçoivent le plus facilement, le corps vu de face. Ils sont au nombre de sept principaux, se répartissant sur l'axe vertical et médian du corps, à distance à peu près égale les uns des autres. Selon les écoles différentes de tradition du yoga, il est attribué une couleur souvent différente à ces chakras. Dans le courant spirituel occidental récent, on attribue en général les sept couleurs de l'arc-en-ciel aux chakras, répartis comme suit. Premier chakra racine couleur rouge Deuxième chakra émotionnel et sexuel orange Troisième chakra plexus solaire jaune Quatrième chakra cardiaque vert ou turquoise Cinquième chakra de la gorge bleu ciel Sixième chakra du troisième oeil bleu indigo Septième chakra coronal violet Ce système de répartition des couleurs semble logique, se vérifie en clairvoyance et fonctionne très bien dans les méditations. Pour autant, cela ne signifie pas que ce soit le seul système valable et qui fonctionne. Ainsi, le yoga tibétain considère cinq chakras et fonctionne également très bien. En ce qui me concerne, issu au départ d'un milieu familial complètement hermétique à ces notions, j'ai eu la chance d'expérimenter le système des chakras vers la fin de l'adolescence en totale ignorance et influence extérieure. A l'époque, Internet n'existait pas. Il était très difficile de se documenter sur ces notions. Explication sur chaque chakra Chakra racine Le chakra racine est situé au niveau du muscle du périnée entre l'anus et les organes génitaux. Représentation symbolique Un lotus rouge à quatre pétales Au centre, un carré jaune correspondant à l'élément terre Posé sur ce carré, une pierre levée ressemblant à un menhir que l'on appelle shivalingam dans le yoga. Cette pierre est entourée d'un serpent Le mantra correspondant est l'âme Sur le plan organique, il gère l'équilibre minéral, le squelette, les articulations et les dents Il joue également un rôle dans l'équilibre du sang et l'excrétion urine et sel Sur le plan psychologique, il correspond au sentiment de sécurité et à la confiance en nous. Sur le plan énergétique, il correspond à l'élément terre et il nous relie à notre mère la terre et à notre mère familiale. Le sens correspondant est le sens olfactif Par conséquent, pour agir sur l'odorat, il faudrait tenter d'agir à la fois sur le chakra racine et la zone nasale. Il nous permet de concrétiser nos projets sur le plan physique, chakra de manifestation. Selon la tradition tantrique, son développement complet nous procurerait la faculté de lévitation. Sur le plan spirituel, il est le siège de la fameuse énergie Kundalini qui, en s'éveillant et en remontant de chakra en chakra, permet de les éveiller davantage. En astrologie, il correspond à la planète Saturne et à l'aspect opposition. Les pierres favorables au chakra racine sont le jaspe rouge et la tourmaline noire. Deuxième chakra émotionnel et sexuel qu'on appelle également chakra sacré. Le chakra sacré est appelé également donc chakra émotionnel et sexuel, comme je viens de le dire, et situé trois largeurs de doigts sous votre nombril. Représentation à lotus orange à six pétales, au centre un croissant de lune d'une blancheur laiteuse. Sur le croissant de lune, un animal légendaire, le macara, ressemblant à un alligator, le croissant de lune symbolise l'élément eau, le mantra correspondant est vame. Ce chakra gère l'assimilation de votre nourriture et l'équilibre de votre flore intestinale. Correspondant à l'élément eau, il a un rapport étroit avec le bon état de votre lymphe. Il gère vos reins et votre vessie, ainsi que votre appareil reproducteur. L'organe des sens correspondant est le goût. Sur le plan psychologique, le chakra sacré est en relation avec votre créativité, votre goût du beau et de l'esthétique. Il gère votre sexualité et sensualité. La danse permet à ce chakra d'avoir les énergies qui y circulent librement. La recherche du plaisir et de la jouissance sous toutes ses formes est en rapport avec ce chakra. Ce chakra est en relation étroite avec nos émotions de base, comme la peur ou le désir de posséder. Ce chakra est en rapport avec notre goût de vivre, notre appétit de vivre. Les personnes qui aiment croquer la vie à pleines dents ont un chakra sacré bien volumineux et d'un orange vif. Par contre, une personne en dépression peut avoir son chakra sacré tout gris. Les facultés parapsychologiques en rapport avec ce chakra sont la télépathie avec les animaux et les êtres humains. Un certain magnétisme animal qui peut opérer certaines guérisons et influencer autrui. Dans le domaine de l'astrologie, il correspond à la planète Jupiter et à l'aspect Trigone. Les minéraux favorables à ce chakra sont la cornaline, la pierre de lune. Troisième chakra, chakra solaire. Le chakra solaire, également appelé chakra du plexus solaire, se situe dans la zone du creux de l'estomac. Représentation symbolique, un lotus jaune à dix pétales, au centre, un triangle rouge, pointe du sommet tournée vers le haut, à l'intérieur, comme animal, un bélier noir. Le triangle rouge représente l'élément feu, mantra correspondant, rame. Il gère le foie, le pancréas et la rate, ainsi que tout ce qui concerne les réactions chimiques produisant de l'énergie pour les cellules et organes, oxydation. En effet, le chakra solaire correspond à l'élément feu, l'organe d'essence correspondant et la vision. Curieusement, ou plutôt logiquement, beaucoup de troubles du foie retentissent sur la vue. Sur le plan psychologique, il nous donne le sentiment de liberté personnelle. C'est dans ce chakra que nous accumulons nos colères rentrées et notre anxiété. Par contre, un chakra solaire puissant nous procure une très grande force de volonté. Sur le plan subtil, il génère la coque orique protectrice autour de nous, sorte d'enveloppes protectrices situées autour de notre aura. Par conséquent, si notre chakra solaire est déficient, nous nous imprégnons des énergies négatives de notre environnement, un peu comme une éponge absorberait un liquide. Un chakra solaire puissant nous procure beaucoup d'influence sur autrui. Du point de vue parapsychologique, le chakra du plexus solaire nous permet de ressentir les ambiances et intervient en radiesthésie un peu comme un radar mental. Dans le domaine de l'astrologie, il correspond à la planète Mars et à l'aspect carré. Pierre bénéfique, l'œil de tigre pour la protection, la citrine, la pierre de feu. Quatrième chakra, le chakra du cœur. Le chakra du cœur se situe au centre de la poitrine, entre les deux mamelons. Représentation symbolique, un lotus vert ou turquoise à dix pétales, au centre une étoile dorée et à l'intérieur de l'étoile, une antilope noire. L'étoile dorée symbolise l'harmonie entre les forces de matérialisation et de réintégration divine. Le cercle bleu ciel entourant l'étoile symbolise l'élément air, le mantra correspondant et yam. Il gère le muscle cardiaque, la circulation du sang, les poumons et la respiration. En effet, le chakra du cœur correspond à l'élément air. L'organe d'essence correspondant est le toucher. Sur le plan psychologique, c'est le chakra de la relation avec nous-mêmes et autrui. Ce chakra est lié à nos sentiments et en particulier à l'amour et à l'amitié. C'est dans ce chakra que nous accumulons nos chagrins, nos remords et nos regrets. Un chakra du cœur bien ouvert nous procure l'esprit de service, l'altruisme, la bonté et la compassion. Du point de vue parapsychologique, il génère des énergies de bienveillance qui peuvent être source de guérison pour autrui. Soin par imposition des mains, par exemple. Dans la tradition tantrique, on prétend qu'il procure le pouvoir d'invisibilité. Dans le domaine de l'astrologie, le chakra du cœur correspond à la planète Vénus et à l'aspect sextile. Si notre chakra du cœur est rempli de tristesse et chagrin, il peut retentir sur la respiration et les poumons, engendrant un certain nombre de troubles circulatoires. Un chakra du cœur sous tension peut engendrer des troubles du cœur et de la circulation sanguine. Cinquième chakra, chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est situé en avant du cou, là où les hommes ont la paume d'Adam. Représentation symbolique, un lotus bleu ciel à 16 pétales, au centre, un ovoïde bleu marine, symbolisant l'élément éther, à l'intérieur, un éléphant blanc. Mantra correspondant, Ham. Il gère la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes, ainsi que l'ésophage et l'arrière-gorge, rhinopharynx. L'organe d'essence correspondant est le oui. Par conséquent, le chakra de la gorge est en étroite relation avec l'audition physique et psychique. Sur le plan psychologique, c'est le chakra de la communication, du pouvoir de notre parole. Le chakra de la gorge est également le chakra de l'expression de soi et de la créativité. C'est dans ce chakra que nous accumulons nos non-dits. Un gros cumul à ce niveau peut causer des troubles importants de la gorge et de la glande thyroïde. Un chakra de la gorge bien ouvert nous procure une bonne faculté d'expression de soi par la parole mais également sur le plan artistique et intellectuel. Le chakra de la gorge est en rapport avec l'élément éther. Ne dit-on pas que les ondes sont transmises par l'éther. Du point de vue parapsychologique, il favorise un pouvoir d'influence par la parole. Il intervient dans la télépathie et permet le channeling, c'est-à-dire le pouvoir de transmettre les messages de guides de l'au-delà. Dans la tradition tantrique, on prétend qu'il procure le pouvoir de clairaudience et la perception psychique du passé et de l'avenir. Dans le domaine de l'astrologie, le chakra de la gorge correspond à la planète Mercure et à l'aspect conjonction. Chakra du troisième oeil sixième chakra Le chakra du troisième oeil est situé dans l'espace entre les deux sourcils. Représentation symbolique, un lotus mauve à deux pétales, au centre un petit triangle blanc, pointe du sommet tournée vers le haut, à l'intérieur la syllabe ome, ressemblant au nombre trois. Le triangle blanc symbolise la lumière spirituelle. Mantra correspondant le ome Il correspond à notre cerveau et système nerveux en général. Il gère la glande épiphyse. Il n'y a pas d'organe d'essence qui lui corresponde, mais une perception psychique, c'est ce que l'on appelle le sixième sens. c'est-à-dire l'intuition et les flashes imagés de voyance. Je pense que dans un passé lointain, un troisième oeil physique lui correspondait qui permettait de voir les énergies éthériques et astrales directement. Sur le plan psychologique, c'est le chakra du contrôle de soi et de sa vie en général, gouverner, c'est prévoir. Ce chakra permet également de vivre les événements et situations avec détachement. On voit les choses de haut. Si notre mental est trop fort, il peut bloquer complètement les intuitions de ce chakra. Dans notre éducation occidentale très formatée, dans le rationalisme exagéré et le matérialisme, c'est fréquent. Le chakra du troisième oeil est en rapport avec la lumière spirituelle qui nous permet de percevoir avec clairvoyance les situations et les êtres. Du point de vue parapsychologique, il favorise les flashes d'intuition et les clichés de voyance, la perception des auras. Dans la tradition tantrique, on prétend qu'il procure le pouvoir de dissoudre le karma. Dans le domaine de l'astrologie, le chakra du troisième oeil correspond à la lune. Les pierres bénéfiques au chakra du troisième oeil sont le lapis lazuli et le cristal de roche, par exemple. Septième chakra, le chakra coronal. Le chakra coronal, également appelé chakra de la couronne ou du sommet du crâne, est situé au sommet de la tête. représentation symbolique, un lotus violet ou blanc étincelant à mille pétales. En son centre, un petit œuf d'or correspondant à la divinité en nous. Mantra correspondant so, âme. Pour d'autres traditions, simplement le silence. Il correspond à la glande hypophyse et au cerveau. sur le plan psychologique, il nous donne notre juste comportement avec l'autorité. Il est en lien avec ce que représente pour nous notre père familial. C'est dans ce chakra que nous accumulons nos colères et nos revendications vis-à-vis de l'autorité. Par extension, c'est dans ce chakra que l'on cultive notre conception symbolique du divin. Un chakra coronal puissant nous donne un sentiment de communion avec notre environnement, un sentiment d'unité qui nous porte vers un comportement écologique qui va de soi. Sur le plan subtil, s'il est bien ouvert, il nous permet de recevoir des inspirations de nos guides spirituels. Par conséquent, si notre chakra coronal est déficient, nous sommes coupés des inspirations des plans spirituels supérieurs, nous avons la sensation d'errer sans but dans la vie, ayant beaucoup de difficultés à trouver du sens à ce que nous expérimentons et en la vie en général. Les drogues ont souvent un effet désastreux sur ce chakra, coupant le drogué de toute inspiration constructive et l'isolant de son environnement. Un chakra coronal bien éveillé favorise les sorties en astral conscientes. Du point de vue parapsychologique, le chakra coronal nous permet de ressentir ce que ressentent les autres, empathie, il favorise le voyage astral conscient. Sur le plan spirituel, il nous donne un profond sentiment de détachement et de paix intérieure. nous sommes orientés vers un sentiment d'amour universel qui n'attend rien en retour. Dans le domaine astrologique, il correspond au soleil, pierre bénéfique, l'améthyste, le diamant, la sujilite. Remarque. Dans la pratique, on ne peut pas vraiment dissocier les facultés et rôles d'un chakra par rapport aux autres. ils fonctionnent ensemble et souvent une faculté est reliée à plusieurs chakras. Le voyage astral, par exemple, peut s'effectuer par l'intermédiaire de chakras différents. La voyance, par exemple, résulte souvent de la combinaison de chakras aux rôles complémentaires. Chakra du cœur, claire sentience, chakra de la gorge, claire audience, chakra du troisième œil, cliché de voyance. Le magnétisme, par exemple, résulte souvent de la combinaison du chakra du plexus solaire et du chakra du cœur. Il en est de même pour la plupart des facultés humaines. Les chakras organes subtils. Si vous prenez un scalpel et dissuquez un corps physique, vous ne trouverez pas un chakra. En effet, les chakras appartiennent à un corps plus subtil qui est imbriqué dans notre corps physique. En plus de notre corps physique, nous possédons tous plusieurs autres corps subtils qui possèdent leurs propres organes subtils qui sont les chakras. Pour simplifier, on parlera d'un seul corps subtil que l'on surnommera le double. Mais ces chakras ou centres d'énergie ont pour fonction également de servir de canal de connexion entre le double et le corps physique. On pourrait les considérer comme des interfaces entre le corps physique et notre double. Certains chercheurs sont parvenus à mettre en évidence ces chakras à l'aide d'appareils ultrasensibles. Le docteur Hiroshi Motoyama dans son ouvrage Recherche sur les chakras aux éditions Adyar, il décrit les appareils électriques ultrasensibles qu'il a mis au point avec son équipe pour détecter ces chakras. Les différentes explications contradictoires sur les chakras A l'heure actuelle, il existe un grand nombre d'ouvrages publiés sur les chakras avec des contradictions importantes d'un ouvrage à l'autre. Quant aux couleurs des chakras, leur sens de rotation, les organes auxquels ils sont associés, etc. A chacun d'expérimenter et de faire sa propre opinion. Ce que j'enseigne et explique, je l'ai expérimenté et cela n'engage que moi. Les chakras auraient un sens de rotation, certains tourneraient dans un sens, d'autres dans le sens inverse. Pour d'autres auteurs, les hommes ont leurs chakras qui tournent dans un sens, les femmes dans le sens inverse. Certains chakras seraient émetteurs, d'autres récepteurs. Cela n'engage que moi. Mais selon ce que j'ai expérimenté par moi-même, les chakras tournent parfois dans un sens, parfois dans le sens inverse. Ils sont à la fois émetteurs et récepteurs. Une partie des contradictions entre auteurs provient, à mon avis, de leur vécu différent par rapport à l'éveil des chakras. L'éveil des chakras est une expérience très riche et multiple. Les effets de l'ouverture d'un même chakra pour deux individus différents peuvent beaucoup varier. Ceci est vrai également pour un même individu lors de périodes différentes de sa vie. Car l'éveil d'un chakra peut être temporaire et diminué ensuite. D'autre part, les chakras sont liés les uns aux autres et le fait d'éveiller un chakra quand l'autre est déjà éveillé n'a pas le même effet que si cet autre chakra ne l'était pas. Mes expérimentations sur les chakras J'expérimente dans ce domaine depuis 1970 et nous sommes à l'heure actuelle en 2017 et je suis encore loin d'avoir fait le tour du sujet. Mes premières expériences ont été très intenses mais plutôt incontrôlées. Ma motivation principale au départ était la curiosité et recherche de la connaissance. Toutefois, cela déboucha rapidement sur des expériences profondément spirituelles sans que rien ne m'y conditionne. En 1970 j'expérimentais sur mon troisième œil y visualisant une bille qui tournait autour ceci dix minutes le matin dix minutes le soir. Au bout de quatre mois je commençais à percevoir les auras comme je l'explique dans le film réalisé par les De Bosca l'aura carte d'identité de l'âme que l'on peut toujours commander sur le site De Bosca Production. La même année à partir de la mi-juin je me concentrais vingt minutes par jour sur le centre de ma poitrine tout en étant attentif en même temps à mon bourdonnement intérieur des oreilles qu'on appelle dans le yoga d'ailleurs le nada. Fin juillet au milieu de la nuit j'expérimentais un éveil de la Kundalini cette fameuse énergie cosmique qui réside dans notre chakra racine. mon chakra du coeur s'ouvrit et depuis lors je pratique les soins par imposition des mains. Durant le même été je m'initiais à l'hypnose et favorisais l'ouverture de certains chakras sur certains de mes sujets issus d'un milieu familial hermétique à ces domaines je ne savais même pas mettre de mots derrière ces expériences et il me fallut beaucoup de temps pour comprendre ce qui était expérimenté là. Toujours est-il que je compris rapidement que l'éveil d'un chakra allait souvent de pair avec l'émergence d'une faculté parapsychologique mais que pour un même chakra il y avait beaucoup de variantes individuelles. J'ai expérimenté avec d'autres l'éveil du troisième oeil du chakra coronal du chakra de la gorge. L'éveil du chakra de la gorge je l'ai expérimenté en août 1970 suite à une concentration de deux fois trente minutes par jour sur une bulle mauve que je visualisais en avant de mon cou. Ceci me permit à l'époque des phénomènes de lecture de pensée tout à fait surprenants ainsi que parfois la perception en périphérie de l'aura des personnes des formes pensées colorées. J'ai expérimenté ainsi durant plusieurs années avec des résultats plus ou moins heureux ou stables. Ceci me permit de mettre en évidence un certain nombre de conditions favorisant l'éveil des chakras. Ces conditions sont pour la plupart déjà mentionnées dans les anciens ouvrages de yoga. sommeil des chakras. Une vie équilibrée régulière et calme. Une bonne hygiène de vie. Un sommeil suffisant. Le contact avec des personnes qui sont plus avancées que nous dans ce domaine on profite sans doute de leur apport énergétique. Les sessions de travail en groupe sur ces pratiques d'éveil des chakras on profite ainsi de la dynamique du groupe. Les pèlerinages on se met en relation énergétique avec des lieux cosmo-telluriques qui favorisent un certain éveil des chakras. L'étude des textes traditionnels sacrés qui favorisent l'élévation de la conscience et peuvent donner des détails sur cet éveil des chakras. Et surtout une pratique quotidienne de méditation sur les chakras. Les méthodes d'éveil des chakras sont très diverses. Au cours des années j'ai sélectionné les techniques les plus douces et les mieux adaptées à la mentalité occidentale. Il ne s'agit pas de s'aliéner et d'adopter des modes de vie qui nous éloigneraient gravement d'une vie sociale européenne. La diversification de mon travail sur les chakras. A partir de 1995 à la suite d'une formation complète à la méthode du corps-miroir de Martin Brofman j'enrichis ma pratique du magnétisme par des actions énergétiques sur les chakras. Les résultats furent très favorables. Je perfectionnais encore ces pratiques en 2006 en me formant aux trois niveaux du pranique et ligne du maître philippin Shoah Koksou. C'était donc le versant soins énergétiques des chakras. En 2004 j'expérimentais sur mon épouse le voyage intérieur dans les chakras qui consiste à faire voyager le sujet en relaxation très profonde dans ses chakras. Elle pratiqua ensuite la même chose sur moi. J'ai l'élargi ensuite à quelques personnes puis proposait ces techniques de réharmonisation des chakras à certaines personnes auxquelles j'avais donné une lecture de l'aura et des chakras et j'ai continué cela jusqu'à fin mars 2017 puisque j'ai pris ma retraite au 1er avril 2017. J'observais des phénomènes très étonnants, des sujets totalement ignorants dans ces domaines ne connaissant pas exactement ce que pouvait être un chakra me décrivaient en voyage intérieur dans un chakra donné la symbolique qui correspondait effectivement à ce chakra. En 5 à 6 séances les transformations intérieures sont souvent très importantes et très positives. Le seul bémol beaucoup de personnes aspirent de toute leur force à un changement dans leur vie. Ces séances leur donnent souvent l'opportunité quasiment magique de ce changement mais quand l'opportunité se présente dans leur vie extérieure bien concrète souvent elles s'y refusent car tout changement présente des risques et des choix difficiles et dans notre pays la France un pays d'assistanat on voudrait on voudrait le beurre et l'argent du beurre. Ceux qui ont consenti aux changements qui se présentaient ont eu la plupart du temps qu'à s'en réjouir à la longue. Est-ce que cette méthode de voyage intérieur dans les chakras est conseillée pour tout le monde ? Je ne le pense pas. Le sujet malgré ses problèmes doit avoir un assez bon équilibre au départ et cette méthode fonctionne mieux pour les personnes qui visualisent assez facilement. Est-ce que les chakras appartiennent uniquement à la culture orientale ? On trouve des traces des chakras dans de nombreuses cultures traditions et pays. Les statues africaines comportent souvent des dessins ou protubérances au niveau de certains chakras il en est de même en Amérique centrale et du sud en Océanie également. Dans la tradition chrétienne on met l'accent sur le sacré cœur de Jésus le chakra du cœur et la descente du Saint-Esprit le chakra coronal mais certaines statues dans les cathédrales et basiliques font allusion à d'autres chakras. Donc les chakras appartiennent à la culture de l'humanité toute entière lorsque le prêtre catholique baptise il impose les mains sur certains chakras par conséquent pas besoin d'adhérer à des courants spirituels exotiques pour développer ces chakras certaines méditations et respirations simples peuvent nous permettre d'avancer en douceur. Pour ma part dans les stages et cours que j'anime j'anime encore des cours malgré la retraite j'enseigne des méditations guidées très agréables basées sur la visualisation la respiration et parfois la récitation de mantras pour purifier les chakras j'utilise un bol de cristal ces méthodes donnent beaucoup de bons résultats amélioration de troubles de santé prise de conscience recentrage calme intérieur développement de facultés parapsychologiques chez certains Chakras et karma Dans la tradition orientale yoga ou bouddhisme il est dit que les chakras sont le siège de notre karma c'est à dire qu'il y serait engrangé la somme de nos actes passés en bien comme en mal Tôt ou tard ces énergies nous reviendraient comme un effet boomerang en éveillant nos chakras on ferait ressortir ces énergies qui de toute façon seraient ressorties un jour ou l'autre mais là un peu trop rapidement cela pourrait être le côté désagréable de l'expérience je pense que ceci est vrai c'est pourquoi il est bon d'opérer d'une certaine façon appropriée douce et harmonieuse pour limiter ces quelques problèmes possibles inhérents à tout ceux qui veulent avancer souvent l'éveil de certains chakras est plus délicat que d'autres en particulier le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge le chakra du plexus solaire représente le passage entre le monde des instincts de survie et le monde des sentiments altruistes le passage entre l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour ceci correspond à la transition de l'humanité actuelle d'ailleurs on peut rencontrer lors de ce passage de forte résistance émanant de nos comportements égoïstes passés comment va apparaître ce karma dans notre vie et bien cela va dépendre en partie de notre culture en fait cela se passe un peu comme les NDE EMI expérience de mort imminente en français dans ces expériences de mort imminente il y a une expérience commune à tout être humain mais selon les cultures peuvent s'y rajouter des éléments propres à sa culture un guide pour un chrétien apparentera souvent sous les traits de Jésus chez un hindou ce serait plus facilement Krishna par exemple cela ne veut pas dire que l'expérience de fond n'est pas réelle mais il s'y rajoute plus ou moins un vernis culturel pour l'éveil des chakras c'est la même chose ainsi le docteur Hiroshi Motoyama qui était à la fois un chercheur scientifique et un prêtre Shinto au Japon ce n'est pas contradictoire au Japon décrit lors de l'éveil de son chakra du plexus solaire la vision intérieure d'une entité désagréable qui l'empêchait d'avancer spirituellement suite à un certain nombre de récitations de prières au bout de quelques semaines tout rentra dans l'ordre en occident ce genre de vision intérieure lors de l'ouverture du chakra du plexus solaire est rarissime en effet l'occidental est très imprégné de matérialisme qu'il le veuille ou pas par contre il peut arriver que des contrariétés matérielles dans le monde extérieur surviennent qui finissent par être d'autant mieux surmontées que l'on établit le lien avec l'ouverture en cours du chakra du plexus solaire pour le chakra de la gorge le docteur Hiroshi Motoyama expérimenta la même épreuve pour l'occidental l'éveil du chakra de la gorge correspond souvent à l'obligation de clarifier sa relation avec certaines personnes ce qui est je le concède parfois plus difficile que de chasser un esprit perturbateur par la prière le nombre des pétales des chakras est-ce que le nombre des pétales attribués à chacun des chakras est important je n'en suis pas certain car selon les traditions les nombres diffèrent pour ma part dans certaines méditations j'emploie les nombres qui réunissent une majorité de partisans si j'ose m'exprimer ainsi sachant que visualiser un point brillant dans un chakra ou un cristal ou un objet symbolique est également très efficace ce qui compte beaucoup c'est l'intention que l'on y place néanmoins y a-t-il tout de même un fondement derrière ce nombre de pétales en tout cas il y a des éléments curieux ainsi si on établit un lien avec les lames du tarot de Marseille le chakra racine a quatre pétales la quatrième lame du tarot est l'empereur pour ceux qui connaissent la symbolique du tarot nul doute que les qualités attribuées à l'empereur correspondent bien au chakra racine le chakra sacré a six pétales la sixième lame du tarot est l'amoureux cela semble bien correspondre également le chakra du plexus solaire a dix pétales la dixième lame du tarot est la roue de fortune qui nous décrit une évolution d'un état à l'autre comme ce chakra de transition le chakra du coeur a douze pétales la douzième lame du tarot est le pendu on l'interprète souvent comme se sacrifier pour autrui cela correspond également assez bien le chakra de la gorge a six pétales la seizième lame du tarot est la maison de Dieu cette tour symbolise entre autres le passage brusque d'un état à un autre et en effet le chakra de la gorge est un passage étroit par la zone du cou qui ressemble à une tour vers l'esprit cette lame met en même temps en garde contre l'orgueil spirituel qui peut causer notre chute le chakra du troisième oeil a deux pétales la deuxième lame du tarot est la papesse c'est-à-dire la connaissance spirituelle cachée n'est-ce pas cela que nous ouvre le chakra du troisième oeil le chakra coronal a mille pétales c'est-à-dire en réduction 1 plus 3 0 l'addition nous donnant 1 la première lame du tarot est le bâcleur sur cette lame l'accent est mis sur son chapeau à large bord symbolisant le signe de l'infini donc là aussi on pourrait établir un lien avec ce fameux chakra coronal porte qui mène à l'infini vous voyez vous constatez que le champ des recherches sur ces fameux chakras reste encore bien ouvert avis aux chercheurs de bonne volonté pour vous entraîner à harmoniser équilibrer et éveiller vos chakras vous constaterez que donc sur ma chaîne youtube joie angélique joie angélique en un seul mot sans accent aigu en minuscule vous trouverez une quantité de méditation pour l'éveil et l'équilibre des chakras merci d'avoir suivi cette conférence sur les chakras et je vous dis à bientôt à bientôt